Hello Youtube, this is Captain Speaking à bord de l'avion 404 404 en direction de transformation de fourrier et respectral, c'est parti, décollage, attachez vos ceintures Alors on vient de passer d'un moteur à hélice, à piston à un moteur à rédaction qui ronronne on va voir le principe de la transformation de fourrier qui s'appelle plus communément FFT pour Fast Fourier Transform qui est un algorithme excessivement rapide que je t'invite aussi à faire si tu veux en programmation qui permet de transformer un signal temporel, des échantillons c'est quand même numérisé, en signal fréquentiel grâce justement à cet algorithme très 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 performant qui est tout à fait réalisable en basique mais tu peux le faire chez toi avec un petit outil de programmation mais là je vais te le présenter sous Excel donc aucune programmation on va prendre une sinusoid de fréquence 1 Hz avec 8 échantillons et on va successivement passer du signal temporel on va faire les échantillons on va le transformer de réel en complexe on va faire la FFT ensuite on fera l'opération inverse complexe vers réel et ensuite on va afficher le résultat sous forme de graphique et on verra donc la composition du signal pas de panique pour ceux qui n'y connaissent rien ça se fait ça se suit mais vraiment c'est simple tu peux le refaire chez toi sans problème mais vraiment sans problème donc on va préparer notre équation, nos échantillons on va prendre une fréquence du signal c'est une sinusoid et on va prendre la fréquence de 1 Hz la période on va prendre c'est égal à 1 sur f ça fait 1 sur hertz ça fait 1 seconde c'est égal à 1 sur f et oméga c'est égal à 2 pi f ça fait 2 fois 3,14 fois la fréquence ça fait 6,28 radians par seconde des radians par seconde donc l'avantage de ça c'est que si tu changes la fréquence dans Excel tout c'est recalculé automatiquement bon l'équation c'est y égale sinus oméga t et oméga on vient de le déterminer pour une fréquence de 1 Hz ça fait un oméga de 6,28 il ne reste plus qu'à déterminer des petites valeurs de temps pour calculer la valeur de mon signal à ces temps donnés là et pour ça je vais faire des échantillons je vais en faire 8 j'ai défini 8 échantillons dans mon signal je vais prendre 8 points de mesure dans mon signal mais je vais le faire en combien de temps ? en combien de temps je vais faire mes 8 échantillons ? moi je vais dire tiens je vais étudier mon signal sur une période de 1 seconde ça n'a rien à voir avec la période du signal c'est juste un hasard je vais faire l'étude sur 1 seconde c'est mon échantillonnage et je vais faire combien d'échantillons ? j'ai dit 8 donc si je fais 8 échantillons sur une durée de 1 seconde ça fait 8 divisé par 1 ça fait une fréquence d'échantillonnage égale à 8 Hz d'accord ? 8 Hz si vous avez 16 échantillons en 1 seconde ça ferait 16 Hz ou 8 échantillons en 0,5 seconde ça ferait aussi 16 Hz là je suis à 8 Hz donc ensuite je vais déterminer mes petites valeurs de temps pour mes échantillons et pour ça je vais faire des ratios entre 0,8ème, 1,8ème, 2,8ème, 3,8ème et 8,8ème de temps pour arriver à 1 seconde donc 0 sur 8 seconde 1,8ème de seconde 2,8ème de seconde 3,8ème de seconde etc. et je ne sais plus qui a déterminé la valeur de mon signal y égale sinus oméga t oméga je le connais et t je le connais je n'ai plus qu'à faire le calcul et j'ai les valeurs de mon signal à chaque échantillon ça, ça pourrait provenir d'une machine automatique là je l'ai simulé mais ça pourrait très bien venir d'acheter un échantillonneur qui me donnerait directement mes échantillons voilà le graphique, tu as vu ce n'est pas très joli c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'échantillons mais c'est bien suffisant pour la démonstration alors on parle là-dessus alors maintenant que j'ai mes échantillons on va transformer mon signal réel en signal dit complexe tu vas voir qu'en fait il est complexe pour Excel sinon pour nous il est extrêmement simple parce qu'on va faire deux colonnes une qui va s'appeler imaginaire sur laquelle on mettra 0 tout le temps et sur la partie réelle on mettra ce qu'on vient de calculer les échantillons et puis c'est tout tu n'as plus qu'à prendre la fonction complexe qui te demande deux arguments la partie réelle et la partie imaginaire et puis de choisir le dernier tu choisis I ou J puis c'est tout et c'est fini tu as transformé donc ton signal réel en signal complexe cool hein tranquille si tu ne sais pas ce que c'est des complexes tu vois ça marche tout aussi mais il suffit de suivre c'est très facile en fait ah on est fin prêt pour faire la FFT Fast Fourier Transform si tu ne l'as pas à disposition tu vas dans les options d'Excel dans les add-on je crois ça dépend si t'es Mac ou Windows tu vas chercher les options supplémentaires dont la FFT que tu retrouveras dans l'onglet données ça ne marche pas comme une fonction mais tu vas retrouver donc la FFT là dedans donc tu vas retrouver des fonctions d'analyse dont la FFT qui est à disposition d'accord donc une fois que c'est prêt tu vas donc préparer ton tableau de données et chercher ta fameuse FFT je t'entends dans ton menu tu prends transformation de Fourier rapide FFT et là une fois que tu as cliqué sur OK il va te demander deux choses un tableau, enfin une colonne de valeur d'entrée et une colonne où tu vas mettre le résultat de sortie donc tu as vu tu as une plage d'entrée à définir et une option de sortie tu as une plage de sortie à définir qui doivent être toutes les deux de même grandeur si tu as 8 entrées tu auras 8 sorties d'accord ? donc tu fais OK tu choisis ta plage de données avec tes entrées donc c'est ton signal complexe qu'on vient calculer tu fais OK ensuite tu vas chercher le truc qui revient tout seul c'est un peu chiant tu vas chercher ta plage de sortie donc tu prends la même grandeur que la plage d'entrée tu refais OK une fois que tu as fait ça et lui directement il va te mettre le résultat du calcul dans la colonne cible en complexe donc c'est juste utiliser la fonction faire de la FFT c'est juste utiliser la fonction FFT de Excel pourvu que tu aies bien préparé ton travail pour rien d'insurmontable jusque là donc une fois que tu as ton résultat il faut retransformer le résultat FFT complexe en résultat FFT réel pour ça on va utiliser la fonction complexe.module donc tu vas prendre le module de ton résultat et ça va te donner la valeur de ta FFT enfin du coup c'est presque fini on a le résultat le module de notre résultat qui nous donne la valeur de l'arrêt il faut déterminer la fréquence qui correspond à l'arrêt qu'on vient de calculer on sait qu'on a fait 8 échantillons en une seconde soit 8 Hz donc chaque ray fait 1 Hz puis divise à 8 Hz par 8 échantillons ça fait donc un pas de 1 Hz entre chaque échantillon donc ça commence à 0 ensuite ça fait 0,1 Hz,2 Hz,3 Hz,4 Hz,5 Hz,6 Hz,7 Hz et voilà tu n'as plus qu'à tracer le spectre de ton signal sur 8 échantillons c'est pas beaucoup on est d'accord mais voilà ce que ça donne tu prends donc ton tableau tu fais un graphique sous Excel et ADN dino bingo tu as la répartition spectrale alors ce qu'il y a de caractéristiques en FFT c'est que ça te répète tu as une moitié qui est égale à l'autre moitié donc il faut prendre en fait que la moitié du résultat si tu veux vraiment avoir quelque chose de probant c'est une particularité de la FFT donc là on va prendre que 4 échantillons pour le coup et on va afficher le graphique final et cette fois-ci on voit bien qu'on a un pic bon c'est pas vraiment un beau pic parce qu'on n'a pas beaucoup d'échantillons mais on voit qu'on a une pointe à pile poil 1 Hz qui correspond à notre signal on a une ré à 1 Hz c'est beau hein alors ce que je te propose de faire c'est d'augmenter le nombre d'échantillons on fait toute l'opération avec 16 échantillons donc je te passe tout en accéléré blablabla tu fais exactement la même opération et à la fin tu vois tu as le même graphique mais un peu plus serré ensuite j'ai poussé le bouchon jusqu'à faire 32 échantillons tu peux faire ça comme ça de vitam aeternam de toute façon c'est du recopier vers le bas à chaque fois donc c'est de plus en plus précis et tu vois que tu as à chaque fois une meilleure répartition enfin une meilleure définition de ta fréquence tu as vu ton signal qui se rapproche plus d'une raie on voit bien que pour un signal de 1 Hz tu as une raie à 1 Hz et puis tu n'as plus rien voilà tu as fait de l'analyse spectrale tu connais la répartition fréquence d'une sinusovide de 1 Hz youpi du coup on peut faire on peut s'amuser avec d'autres choses alors pour le fun j'ai pris un petit signal carré je me suis amusé je n'ai pas trop réfléchi à ce que je faisais mais voilà j'ai pris un signal carré et j'ai fait le spectre et tu as vu j'ai bien une fondamentale qui est égale à la fréquence de mon signal carré et des harmoniques qui vont décroissant mais souviens-toi que quand on fait de l'échantillonnage il y a un théorème qu'il faut respecter c'est le théorème de Shannon et là en fait j'ai mon signal image qui vient se chevaucher avec mon spectre je te l'illustre juste après avec la BLU j'ai pris un autre signal qui s'appelle la BLU et j'ai pris un signal de 10 Hz que j'ai multiplié avec un signal une porteuse de 100 Hz ça fait une espèce de petite BLU toute sympathique qui est un peu pas très serrée mais une vraie BLU quand même donc si j'ai une fondamentale à 100 Hz c'est une modulation à 10 Hz je devrais avoir deux rayes une à 90 Hz 100 moins 10 et une à 110 Hz à 100 plus 10 alors j'ai fait l'analyse de FFE et tu as vu j'ai bien un signal et un signal image donc je vais prendre que la moitié et me focaliser sur mes rays et donc si tu regardes mes rays j'ai bien le signal de 100 Hz qui est disparu et j'ai bien un lobe à gauche à 90 Hz et un lobe à droite à 110 Hz j'ai bien une BLU bon voilà c'est fini pour ce petit tuto j'espère que ça t'a plu que t'as appris des trucs la prochaine fois on va reprendre un rythme plus simple sur ce je te fais des gros bisous je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos allez salut bisous bisous hey Sous-titres par Jérémy Diaz